Alors là, je voudrais parler de la motivation et de l'engagement. Ça veut dire, est-ce que la motivation est un facteur suffisant pour réussir ? C'est une question qu'on se pose toujours. Ça veut dire, mais c'est quoi la motivation ? Ça veut dire, je suis motivé à maigrir. Je suis motivé à maigrir le lundi, mais le mardi, ma motivation a baissé. La vraie motivation, elle dépend d'une chose, elle dépend d'un objectif. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est amoureux, un, il pense moins à la nourriture parce que sa tête est occupée par l'amour qu'il vit. Et deuxièmement, sa motivation, c'est d'être au top de sa séduction. Elle est tellement forte que le reste ne compte plus. Deuxièmement, la motivation, c'est quelque chose qui veut dire que le régime est prioritaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'objectif pour maigrir, c'est difficile de maigrir à condition que vous soyez une super femme ou un super homme. Si vous avez un vrai objectif, et il faut le définir, quel qu'il soit, quel qu'il soit, eh bien à ce moment-là, ça marchera. Par exemple, on peut maigrir de temps en temps simplement parce qu'on a des vêtements dans le placard qu'on a envie d'utiliser. C'est une vraie motivation. Il n'y a pas de raison de se moquer des gens qui disent ça. Moi, je ne m'en moque pas. Mais simplement, il ne faut pas l'oublier tous les jours. Ça veut dire qu'il faut trouver un petit système qui vous permette de vous rappeler, notamment en phase de démotivation, de pourquoi vous désirez maigrir. Et toutes les raisons sont valables. Je ne vais pas vous les détailler ici. Elles sont détaillées dans le livre. Mais que ce soit des raisons psychologiques, c'est une forme de recadrage. Quand on maigrit, qu'on le veuille ou non, on rechange de psychologie. Que vous vouliez maigrir pour la séduction, oui, c'est une bonne raison. Il n'y a pas de raison de se moquer de ce genre de raison parce qu'il y a toujours une espèce de snobisme là-dessus. Pour les vêtements, pour se moquer d'une copine qui s'est elle-même moquée de vous, etc., etc. Mais l'important de la motivation, c'est que vous vous en souveniez tous les jours. Trouvez votre système. Il y a des gens qui affichent leurs photos de quand ils étaient trop gros à une période sur le frigo. Il y en a d'autres qui ont décidé de se regarder dans la glace tous les jours. La balance, c'est un super système. On se pèse tous les jours et il faut qu'on ait un résultat tous les jours. Mais la motivation, c'est avoir un objectif, s'en souvenir tous les jours et en plus, avoir un peu d'indulgence. Et c'est pour ça que dans le régime que je vous propose, il y a des systèmes pour compenser les écarts éventuellement.